Musique Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria Et bien mesdames et messieurs, bonjour, vous l'avez certainement compris, c'est un jour important pour les fidèles catholiques du monde entier, c'est un jour de commémoration, le 15 août où l'on commémore la montée de la Vierge Marie dans la gloire de Dieu le Père. Et bien pour en parler, nous sommes ici aujourd'hui à la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody et nous sommes avec le Père Ange Pacom Diaya, il est aumônier universitaire catholique d'Abidjan. Bonjour mon Père. Bonjour à vous. Très belle chanson, très bien inspirée. Merci à vous. C'est quoi donc l'Assomption ? L'Assomption de Marie, c'est tout simplement la montée glorieuse, sinon triomphale, de Marie au ciel. Marie monte corps et âme au ciel pour bénéficier de la félicité céleste. C'est un dogme, c'est une vérité de foi pour nous, chrétiens catholiques. Une vérité de foi, un dogme que vous célébrez chaque 15 août. Finalement, qu'est-ce que l'on célèbre en réalité ce 15 août ? On célèbre une femme qui a su du oui à Dieu. On célèbre une femme qui a su par ses actes, ses paroles et toute sa pensée louer le nom de Dieu à travers tout ce qu'elle a fait, tout fait ses gestes. On célèbre une femme qui a été pour l'humanité quelqu'un, une grâce, je dirais, une grâce. N'oublions pas que notre Seigneur, que nous honorons, que nous adorons, est passé par la Vierge Marie. La Vierge Marie est canal par lequel Dieu est passé pour nous accorder bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. Célébration de ce canal par lequel Dieu passe pour accorder grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Mais comment le fidèle catholique, comment le citoyen lambda même, comment l'on doit célébrer la Vierge Marie en ce 15 août ? Merci beaucoup. Pour célébrer la Vierge Marie en ce 15 août, le chrétien catholique doit avoir trois attitudes. La première attitude, c'est une attitude de connaissance même du dogme, parce que c'est une vérité de foi. Donc il nous faut accepter ce dogme, une vérité de foi proclamée par le pape Pie XII en 1950, pour dire que la Vierge Marie est bel et bien montée au ciel, corps et âme. La deuxième attitude, c'est une attitude de contemplation de la Vierge Marie. Il nous faut contempler ce qu'elle a fait, parce que c'est par ce qu'elle a fait, par son fiat, elle a dit oui, par son magnifique, elle a loué Dieu, que vraiment elle peut bénéficier de cette grâce. Il nous faut contempler et dans cette contemplation, nous devons lui dire merci. Et la troisième attitude qui est d'une importance capitale, il faut s'approprier maintenant la grâce de l'Assomption dans l'eau d'au jus de nos vies. En ce sens, nous sommes invités tout simplement à pouvoir imiter la Vierge Marie qui a dit oui à Dieu. À pouvoir imiter la Vierge Marie qui a loué Dieu par sa vie. À pouvoir imiter la Vierge Marie qui a gardé tout dans son cœur, un cœur qui est bon, un cœur qui est homme, entièrement tourné vers le Seigneur. Alors imitation, contemplation, acceptation, ces trois attitudes à adopter en ce 15 août. Finalement, le chrétien catholique, il doit donc célébrer pour des raisons que vous avez données ou il peut donc célébrer. Est-ce qu'il doit, il peut le faire chez lui à la maison, est-ce qu'il doit forcément venir à l'église ou chez lui, ou je ne sais pas, ou partout où il est, il peut obéir à ces trois. Il peut célébrer la Vierge Marie partout, mais nous sommes dans l'église, nous sommes en église, donc il lui faut participer à la messe. Il faut aller à la messe de l'Assomption, qui est une messe obligatoire, obligatoire pas en termes d'être forcé, mais en termes de nourriture que le chrétien a besoin pour pouvoir avancer dans sa vie de chrétien et de chrétienne. D'accord. Alors mon père Ange Pacomdiaye, quel est aujourd'hui le message que vous pouvez adresser à l'ensemble des fidèles catholiques en ce jour béni ? Le message, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix, avec le disciple bien-aimé. D'accord. Voici ta mère, voici ton fils. Le Seigneur nous invite à prendre Marie dans notre cœur, à prendre Marie chez nous. Nous sommes libres, nous sommes libres de l'accepter, comme de ne pas l'accepter, mais nous, chrétiens catholiques, nous voulons composer avec nos mains du ciel, parce que nous savons qui elle est pour nous, nous savons qui elle est pour l'humanité, etc. Voilà pourquoi nous la prenons, nous l'acceptons, par recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, n'oublions pas, et je finis, je conclue, à dire cette chose qui est très importante. La Vierge Marie, tel qu'elle l'enseignait par l'Église, c'est une très bonne chose. Mais j'invite tous les chrétiens, et même les non-chrétiens qui veulent faire l'expérience, à expérimenter quelque chose avec la Vierge Marie. Il dit bien à expérimenter quelque chose avec la Vierge Marie. C'est lorsque vous aurez expérimenté quelque chose avec la Vierge Marie, par Marie, ayant Marie, accompagnée, sinon complétée avec tout ce que nous recevons comme enseignement, nous serons à mesure même de bien parler de la Vierge Marie. C'est cela. Parce que moi, je suis convaincu de la puissance, de la présence de la Vierge Marie dans ma vie, parce que j'ai expérimenté cela. C'est cela. Voilà. Alors, donc, un appel à expérimenter la puissance et la présence de la Vierge Marie. Il est donc le curé de la paroisse universitaire Saint-Albert le Grand de Cocody. Il est aumônier universitaire catholique d'Abidjan. Il s'occupe donc des étudiants catholiques, chrétiens. Alors, nous avons été très heureux, n'est-ce pas, de vous présenter cette émission. Mon père, Ange, pas comme Diaya, on ne va pas laisser nos téléspectateurs comme ça. Nous allons donc mettre un point final à cette émission avec une belle note, comme nous avons commencé. Merci de nous avoir suivis. Et puis voilà, nous vous laissons avec notre père. A chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Parfois, accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chanteras avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada